Ah, enfin une comédie française qui pourrait bien valoir le coup. Bonjour à tous et à toutes, fan de cinéma, c'est Esprit et à J'espère, vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film Envole-moi, rien à voir avec le titre, le single de Jean-Jacques Goldman. Envole-moi, envole-moi, loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Pourquoi est-ce que quand je parle d'une chanson, je suis obligé de la chanter ? Pourquoi ? Mais parce que c'est Jean-Jacques Goldman, tout simplement, y'a pas à chercher ! Envole-moi, qui est un film qui devait sortir en avril 2021, mais vu que les cinémas ne sont toujours pas réouverts et qui ne seront certainement pas réouverts, vu que Roselyne Bachelot a été covidée, hospitalisée et mise sous oxygène, ce qui est pas bien du tout, et bien le film sera très certainement reporté à cet été. Et pourquoi pas passer à Cannes ? Et ce film fait partie de la sélection officielle de l'Alpe d'Oise 2021, et c'est un film avec Gérard Lanvin, Victor Belmondo, et c'est réalisé par Christophe Baratier, réalisateur du film Les Choristes. Tout simplement. C'est donc, c'est ça ! Thomas passe ses nuits en boîte et séjourné au lit, jusqu'au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose de s'occuper d'un de ses jeunes patients. Marcus a 12 ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance d'une maladie grave qui rythme ses journées entre le centre d'accueil médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés à l'hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l'un et de l'autre et tout simplement changer leur vie. Oh ! Hâte de voir cette bande-annonce, hâte de voir ce que ça peut donner comme comédie française. Et en plus, ça parle de boîte de nuit, on va se rappeler du monde d'avant. Oh, ça fait si bien. Allez, c'est parti, lumière moteur, ça tourne en réaction. Sarah, est-ce que tu as vu le film Les Choristes ? Perso, moi, non, je ne l'ai pas encore vu, désolé. Mais si toi, tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé ? Oh oui, oh oui, oui. Par contre, ça, je la connais, hein. Voix sur ton chemin, gamins oubliés, égards et donnent leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Transition souris ! Oh là là, les boîtes de nuit. Et Gérard, j'en ai un. What ? Ah, d'accord. On t'inquiète, hein. On changerait de main. Quoi ? Il a montré quelqu'un d'important. Il est né avec une malformation cardiaque. J'ai besoin de quelqu'un pour l'aider à vivre d'autres choses. Tu te cherches quelqu'un ? Non, je ne le cherche pas. J'ai trouvé. Je ne suis pas du tout fait pour ça, moi. Coucou. Franchement, je pense que tu as vachement l'air en forme par un handicap. Je pense que tu as l'air bien crevé pour un mec en pleine forme. Ne vous rendez pas compte de tous les avantages que vous avez, il faut les handicapés. Que j'ai envie de pisser. Non, fais pas le con, je ne suis pas prêt, parce qu'on n'est pas assez bien. On va enlever demain, alors ? Super. 15h ? Je suis de boire à 7h, moi. Du matin. Et c'est quoi votre expérience avec les enfants ? J'en étais un, et puis je le suis tout lourd. Ça me fait 25 ans d'expérience. Tu m'as dit qu'il fallait écrire tout ce que je voulais. C'est comme à Noël, ne sois jamais tout ce qu'il y a sur la liste. Pas de bourbon, pas de gâteau, à cause de son diabète. Ah parce qu'en plus il fait du... Ah d'accord, en fait, il est diabétique en plus. Il y a ce quoi ? Tout le reste. Tu n'as jamais embrassé une fille à ton âge ? Eh ben il était temps que j'arrive dans ta vie mon pote. Et c'est quoi le programme aujourd'hui ? Excursion champêtre. Et un SMS avec photo toutes les 30 minutes. Oh là là, d'accord. Oh putain, il a pris un conduire. Tu me prends pour qui là ? Initiation à la botanique, enfoiré. Je me demandais si c'est pas moi qui ai merdé quelque part. Oh non ! Dimanche, toi aussi. Mais c'est peut-être pour ça qu'il te fait confiance là. Oh, ça a l'air tellement mignon en vrai. Il adora avoir une vie normale. Je crois qu'on va pleurer dans les salles. Je crois qu'il va nous faire encore pleurer. Christophe Baratier, il est fou. Oh là là, voilà. Bon, bah l'écoriste forcément fait une culte français. Et il a aussi réalisé la nouvelle guerre des boutons. Et franchement, je vous conseille la nouvelle guerre des boutons. C'est vraiment bien. Bah forcément, vous connaissez la guerre des boutons. Mais là, c'est en pleine période de la guerre, quoi. La guerre. Et en plus, il y a Guillaume Canet. Et Gérard Juniot. Et Can Mérade. Et des nazis. Bon, et là, on voit le moins. J'ai hâte. Franchement, j'ai envie de voir ça. Franchement, déjà. Là, vous l'avez vu, j'ai ri dans la bande-annonce. Oui, là, c'est une comédie française qui est vraiment une comédie. Et qui n'est pas raciste. J'ai tellement envie de le voir. C'est tellement loin. Parce que les cinémas ne sont toujours pas réouverts. Wouah ! Allez, dès que ce film sort, je vais le voir en salle. Je suis tellement dans la bande-annonce. C'est fou, c'est fou. J'avais envie de rire. J'avais envie de pleurer. Dès la bande-annonce. Et puis, voilà. C'est intouchable 2 avec un enfant, cette fois-ci. Tout simplement. Bref. Tout ça pour dire qu'Envole au moins m'attire au plus haut point. Et voilà. J'ai vraiment envie de voir ce que ça pourrait donner. On verra ça quand les cinémas réouvriront. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à la liker. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner aussi à mes réseaux sociaux. C'était Esprit Z coupé. Et bah, Sarah, du coup, qu'est-ce que t'as pensé de cette bande-annonce ? Food. Bah, oui, je vois très bien sur tes petits yeux verts qu'ils scintillent un tout petit peu. Toi aussi, t'avais envie de pleurer à la fin. Hum. Merci. 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 Merci.